Nous sommes quatre personnes au sein de la cellule RSE Transition de Rennes School of Business. La première personne est la responsable de cette cellule qui va fixer les axes stratégiques, coordonner l'ensemble des actions. La deuxième personne est une chargée de projet qui va être beaucoup sur le terrain dans le suivi assez opérationnel. Nous avons également une alternante qui vient en appui de nos différentes actions. Et moi-même, je suis la référente faculté, programme et recherche pour les questions liées à la RSE, à la transition à Rennes School of Business. Nous avons intégré la RSE depuis plus de dix ans comme un des modules obligatoires au sein de notre programme Grande École. Plus précisément, nous avons un parcours de sensibilisation aux questions liées à la RSE en première année et une spécialisation possible également en deuxième année de notre programme Grande École. Un autre élément intéressant est que nous avons pour toutes nos associations d'étudiants un ou une référente RSE également. Nous proposons à Rennes School of Business un master spécialisé en Sustainable Management and Eco-Innovation qui a été développé en partenariat avec Uni La Salle. Nous avons également des programmes MBA qui sont très imprégnés de ces questions. Nous proposons également différentes formations en Executive Education autour de la RSE de la transition alimentaire. Nous avons un objectif très simple qui est que ces questions de RSE et transition irriguent l'ensemble de nos programmes partout dans l'école. J'ai un exemple tout frais puisque nous venons d'accueillir l'ensemble de notre promotion de bachelor première année avec un événement qui a été développé en partenariat avec le conseil de développement de la métropole de Rennes. Donc 300 étudiants étaient concernés et ont travaillé sur des initiatives durables, responsables, applicables à la métropole rennaise. Cela me permet d'ajouter un second événement qui a eu lieu avec nos étudiants de bachelor deuxième année qui ont tous et toutes été sensibilisés à la question de la diversité et de l'inclusion au travers d'un atelier qui s'appelle la fresque de la diversité. Merci.